Le minage, bien que c'est gratuit, ça fait partie des opportunités qu'il ne faut jamais négliger. Bien que tu peux parfois te dire que ça ne va jamais aboutir à quelque chose de consistant, alors il est préférable toujours de saisir l'opportunité, même si ça ne donne pas par après, mais on saisit seulement l'opportunité. Alors, tout au long de cette vidéo, nous allons parler de SidraBank, comment passer à l'étape de KYC. Ensuite, nous allons parler de Star Network et nous allons parler de DB Meta. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut par exemple, tu es à ce niveau, tu es à la page où tu es en train de miner. Comme tu constates, moi je suis en train de miner, mais si toi tu n'as pas encore commencé à miner, je t'ai laissé le lien dans la description de la vidéo et tu comprendras, après avoir seulement créé ton compte, il y aura juste un bouton quelque part qui signifie seulement miner. Et c'est facilement de cliquer sur le bouton et suivre les étapes, ce n'est pas du tout compliqué. Alors, pour passer les KYC avec SidraBank, il est préférable de passer à les cliquer ici, là où il y a un profil ou bien tout juste en bas. Et après avoir cliqué sur ces deux parties que je venais d'expliquer, vous allez tout juste vous retrouver à ces niveaux où ça veut dire, il y aura déjà vos identifiants tout juste là et là, l'adresse jumelle et l'emplacement géographique. Alors, tu vas juste cliquer ici sur Update your information. Et après avoir cliqué sur Update your information, tu vas encore recevoir une autre partie où tu dois ajouter les informations des KYC. Tu vas juste compléter tout ce qu'on va te demander, profil, l'adresse jumelle qui sera prise par défaut, ton nom, le nom de la famille, le pays, le numéro de téléphone, ainsi que la date de naissance. Dès que vous constatez, pour moi, j'ai déjà masqué les informations. Donc, ce n'est pas du tout compliqué à ce niveau. Alors, une fois que tu as déjà complété, il s'espère seulement de cliquer sur Save Change. Une fois que tu as cliqué sur ça, les informations seront prises en charge et là, tu n'auras pas maintenant de difficultés. Tu vas maintenant commencer à utiliser la plateforme sans problème. Bien évidemment, vous avez constaté que la plateforme a un peu de bug. À chaque fois que tu es simple de l'utiliser, ça bug un peu, même s'il s'agit de passer à l'étape des KYC, ça peut toutefois compliquer, même s'il faut aller sur Play Store, tu télécharges la mise à jour, ça pourrait toutefois créer des soucis. Donc, ne t'inquiète pas, il sera seulement de réessayer à maintes reprises, eh bien, ça va passer. Ça, c'est au cas où tu es déjà connecté à ton compte. Alors, pour ceux qui ne se sont pas connectés, ça peut arriver que Sidra t'a contraint de se reconnecter. Eh bien, tu vas juste arriver à cette partie ici. Tu verras donc encore cette partie que tu viens de voir là. Sign in with KYC port, bien create an account. Pour ceux qui veulent créer le compte, il faut aller cliquer là où il y a create an account. Mais pour ceux qui veulent passer à l'étape des KYC, c'est qu'il faut cliquer là où il y a sign in with a KYC. Et après avoir cliqué là, tu auras encore une deuxième page qui va juste s'afficher. Eh bien, cette deuxième page, ça va te demander d'ajouter ton adresse jumelle ainsi que le mot de passe. Une fois que tu as complété toutes ces informations, tu vas aller cliquer là où il y aura login. En cliquant sur login, tu auras encore une autre page qui va s'afficher où il y aura accepter et cancel. Accepter pour que SidraBank accède à ton compte. Alors, il faudra cliquer sur accepter. Et après avoir cliqué sur accepter, tu auras encore une autre page qui va s'afficher où il suffit seulement d'aller cliquer sur close. Et après avoir cliqué sur close, tu vas directement être dirigé sur la partie que j'aimerais expliquer qui est ton dashboard. et là, tu vas maintenant commencer à utiliser SidraBank sans problème. Bien évidemment, comme je venais de vous expliquer, ça crée toujours des difficultés pour pouvoir l'utiliser. Il y a de ces moments que ça bug pas mal. Donc, c'est ça juste un problème de développement et ça pourrait peut-être continuer au fur et à mesure. On aura toujours à corriger les histoires. Bien sûr que je ne suis pas développeur de la plateforme, mais je vous explique que c'est par rapport à une expertise que j'ai en matière de développement. Alors, pour ceux qui sont encore nouveaux, s'il s'agit d'inviter, il faudra seulement cliquer là, le lien là, tu copies les liens et tu partages à deux personnes. Tu vas directement les inviter et ça fera partir de ton reflet, donc ton cycle, ta cercle d'invitation et tu pourras commencer déjà à gagner. Donc, c'est juste comme ça. En ce qui concerne Sidra, et nous attendons juste les bonnes choses avec le temps. Ça peut arriver également que tu es en train de miner Star Network. Alors, c'est toujours bon de toujours continuer de miner. Mais si, par exemple, toi, tu ne mines pas Star Network, alors je t'ai laissé également le lien tout juste dans la description de la vidéo. Passe par le lien et tu vas bien évidemment commencer à... Alors, après avoir créé ton compte, tu vas juste arriver à cette partie où il faudra seulement venir cliquer sur les petits fusées-là qui sont là. Donc, c'est une fusée. Un fusée ou une fusée, on s'en fout. Alors, il faudra cliquer tout juste là. Et après avoir cliqué là, eh bien, le minage va directement démarrer. Alors, avec cette plateforme, tu peux avoir la possibilité de venir ici cliquer au tirage au sort de Power qui permettra de gagner beaucoup plus. Alors, il faudra seulement venir cliquer là où il y a Draw Now. Et dès que tu cliques là, ça va chercher, ça va être un peu désélectionné. Et là, je veux juste gagner ici, plus de 100%. Alors, il faut aussi cliquer ici, là où il y a réclamer maintenant. Là, c'est pour réclamer le Libra et avoir la possibilité de passer à l'étape des KYC. Alors, il faut réaliser 250 Libra. Une fois que tu as déjà récolté, il ne faudra seulement venir ici. Par exemple, si tu veux récolter, tu viens ici, tu cliques là et tu vas suivre les étapes appropriées pour pouvoir réclamer le Libra. Mais là, moi, je ne suis pas encore à l'étape appropriée pour passer à l'étape des KYC. Donc là, je vais juste retourner pour aller à la page d'accueil. Mais il y a aussi d'autres avantages avec cette plateforme que vous pouvez tout juste utiliser et avoir les probabilités de commencer déjà à gagner. D'autres avantages, tels que des ISDC, si vous essayez un peu de réaliser les différentes tâches et vous allez gagner des ISDC et autre chose. Pour la plateforme que nous appelons DB Meta, c'est une plateforme également de minage et qu'on peut miner les DBM. Alors, tu peux juste comprendre que moi, je suis en train de miner. Alors, une fois que tu as créé ton compte, tu vas juste venir ici pour cliquer et commencer déjà à démarrer le minage et avoir la possibilité de venir ici pour aussi commencer à cliquer. Vous voyez tout ce que je suis en train de cliquer. Donc, avoir la possibilité de gagner un débit DBM et on te dit même les minutes ou bien l'heure qui vont être écoulées pour avoir d'autres choses. Eh bien, ici, il y a aussi d'autres choses. Par exemple, ici, si je clique sur MERS, tu peux acheter, par exemple, le NFT des DBM. Par exemple, ici, ça vaut 50 ISDT. Ici, c'est un USB-T. Alors, tu vois que Give 800 000 DBM et tu gagnes le NFT qui est là. On te dit tout juste ce qui est là. Il y a aussi d'autres NFT qui sont tout juste vers le bas. Et ici, Profile, c'est là où il y a tes informations que tu auras à créer ton compte et commencer déjà à miner sur cette plateforme. Mais sinon, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu sur cette plateforme de ménage. Mais je vous explique juste des éléments. Mais si tu veux, par exemple, partager le lien, tu viens tout juste ici sur Cher. Tu vas partager directement à d'autres personnes et tu auras de ces informations. Et là, tu vas directement voir la team et donc ton équipe de ce dont tu as à partager les liens en question. C'est comme ça, en quelque sorte, sur ces trois plateformes de ménage. Sinon, moi, je vous invite vraiment à les faire, à miner seulement. Même si jusqu'à présent, il n'y a pas encore de la crédibilité, mais avec le temps, rien n'empêche qu'il y ait vraiment d'autres choses. Alors, imaginons que sur ces plateformes de ménage, tu constates que l'un des jetons a été listé sur des exchangeurs à faire beaucoup de choses. Comment est-ce que tu vas dire ? Tu vas beaucoup regretter. Et c'est pourquoi je vous le recommande. Je vous le recommande vraiment de toujours miner, bien que ça peut prendre du temps, bien que ça ne soit pas être réalisé, mais quand même, il faut toujours miner pour ne pas trop se lamenter, probablement, par après. Alors, si le contenu de cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à faire partie de la communauté et nous rejoindre dans le groupe WhatsApp, canal Telegram, dont les liens sont toujours dans la description de la vidéo. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada